Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ruglite, cette émission où je te présente de nouveaux Ruglites. Et aujourd'hui on découvre la démo, premier prototype du premier chapitre du jeu. C'est dit en haut à gauche et c'est en français car c'est un jeu français, cocorico ! Non, francophone en tout cas, est-ce que c'est français français ? Si je pense. C'est Midnight Blood Rush, on est ce petit vampire d'évidence, juste au-dessus de ma tête. C'est un peu le rock show dédié où on joue des méchants. Et on va se délecter du sang de tout un tas de villageois, éclairs et autres nonnes. La boucle de gameplay est franchement hyper satisfaisante. Le jeu est tout mignon avec des sprites en 2D dans des environnements en 3D. Et surtout, je disais tout à l'heure, c'est de la mécanique de vie, on est en vampire, on va passer notre temps à sucer le sang de nos ennemis. La mécanique de vie et sa gestion se rapprocherait presque d'un Revita où tu investis de la vie pour améliorer ton perso et puis tu l'as regaillé en 2D ennemis, etc. Ça marche trop bien. Je vais en faire une petite partie là avant de savoir que c'était trop cool. Bon, le jeu a planté. Pour une démo, on ne va pas leur en vouloir. Et, ah oui, c'est vrai, on choisit au début. Donc, nous avons une attaque principale, des capacités spéciales. Les attaques principales sont là, les capacités spéciales sont là. Il y a 3 types d'attaques. Je le redis comme ça, en même temps, je vérifie que le tuto m'a bien appris les choses parce que j'ai sauté le tuto pour l'enregistrement. Saignement, ça fait des dégâts sur une durée. Hauss, ça a étourdi les ennemis et je peux les mordre quand ils sont étourdis. Et, ou alors, c'est une fois qu'on a vidé leur jauge de vie, et là on les mord pour de bon, et ils meurent. Je crois que c'est le seul moyen de les tuer. Et Ténèbre, ça fait des petits dégâts de zone. Je vais prendre. Tout à l'heure, on a pris Projectile Ténébreuse, c'est très cool, mais on va changer. Je ne me vois pas jouer les orbitaux parce que... Voilà, donc on va jouer les griffes. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Et en spécial, on peut vomir des hectolitres de sang. Je crois que ce truc Qui fait une Une explosion autour de moi Qui est étourdie, c'est pas mal Comme ça après on peut mordre tout le monde On est content, on est content Allez on est content, on y va Tiens je te griffe Ah ça fait pas de dégâts dis donc Ah puis le tremblement d'écran à chaque fois que je tape Attends, attends, attends Dis moi que je ne... Je regrette Et je veux reprendre mon arme d'avant Non je ne veux pas les tremblements d'écran à chaque fois que je tape S'il vous plaît, s'il vous plaît Crunch Sniff Oh non c'est trop désagréable Je n'aime pas ça Bon on va choper une autre arme plus tard C'est pas grave, allez on a juste à souffrir Quelque temps de ces tremblements d'écran Et donc ouais les ennemis ont deux jauges Une barre de vie, quand elle est pleine Morsure Et une barre jaune Quand elle est pleine Morsure aussi mais c'est juste qu'ils sont étourdis Ça dure pas très longtemps Et la morsure leur fait plein de dégâts Et moi me rend de la vie Et donc là c'est double morsure Il est étourdi, je le mors une première fois Ça vide sa barre de vie Et je le remors pour le tuer Et je gagne plein de vie en faisant ça Et donc Nos petits hôtels de sacrifice Alors Morsure satellite osseuse Vos morsure ont une chance de générer un orbital d'os Ok Vos dash ont une chance de créer un vortex PV max attention Donc il y a trois monnaies pour ces hôtels de sacrifice Des PV actuels Des PV max Et des dégâts sur une durée que tu vas prendre au fur et à mesure Des combats Donc c'est des PV non létal Donc je suppose que tu peux pas mourir de ça C'est à dire que ça va te mettre à un PV au pire Ce qui est quand même la mort Donc ça me semble être dur d'investir là dedans Par contre Augmenter les dégâts de mêlée Surtout quand je tape pas fort Ça me semble être nécessaire Investir des PV normaux C'est pas un gros investissement Parce qu'il va suffire de mordre le prochain ennemi Pour en regagner Après faut juste pas crever Suffit de pas crever Comme à chaque fois dans ce genre de jeu Et puis Morsure qui fait de l'os Ou morsure qui fait un orbital de 100 Et d'âge font une norme de ténèbres C'est tout pour l'instant Allez On mise pas trop gros au début Et après on y va Surtout que mon arme de mêlée Enfin Mon attaque principale actuelle Je l'aime pas trop J'aimerais bien choper quelque chose Qui me s'y est mieux Avant de me mettre à 2 PV et demi Avec pas de PV max Et de se dire T'inquiète je gère bébé Tiens sois étourdi J'te mors Et j'te tue Miam 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 Du coup c'est vrai qu'en regardant le trailer Je m'étais dit Ah mais ce jeu a l'air un peu mou Et puis Et puis C'est relativement lent comme gameplay Mais comme les salles sont petites Et les sprites sont gros En fait l'action est assez intense On dirait pas Mais quand même Après si seulement on pouvait enlever ces tremblements d'écran Ah donc oui pardon les ruées j'en ai 3 C'est des petits carrés sous ma jauge de vie Ai-je besoin de le dire Et la capacité spéciale se déclenche que quand la jauge en haut à gauche est pleine Je l'ai peut-être pas spécifié mais Un J'ai pas étourné Un ville rogue Tiens C'est la même Si je prends la même Non je les fusionne pas Y'a pas une mécanique comme ça Ok les orbitaux j'ai pas très envie Après la capacité spéciale peut-être que ça fait pas la même chose Ça en fait un gros Je crois que le truc qui est étourné est trop bien Hop Alors DPV max pour Change de projectile Bah comme je tape très vite Ça peut être pas mal Vas-y on prend Attends Est-ce que ça change l'ordre dans lequel je le fais Voilà Augmente les dégâts des orbitaux J'en ai pas Bon sur une chance de créer un orbital Oui je pourrais prendre les deux mais bon Pfff Non Bah en fait on va prendre que ça Et alors juste si je fais ça Ok 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 Tout va bien Tout va bien Tout va bien C'est logique En avant Pas besoin de se casser la nanette ça On va se dire Attends d'abord Je vais prendre les PV Et après je vais baisser les PV max Non non c'est bon Ça se recalcule Tout va bien Hop là Miam 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 Ah cet ennemi là il est en 3D en fait J'avais pas fait gaffe tout à l'heure Du coup Ah j'ai raté la roulade Enfin la Pardon La morsure La rue Qui est une morsure Miam T'es obligé de mordre pour tuer N'oublie pas n'oublie pas Ok Et donc ouais c'est vrai qu'en regardant le trailer Je me suis dit Ah c'est un roguelike mignon Mais ça a l'air très simple Parce que Il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans la salle Et puis C'est lent Mais en fait Vu la taille des attaques des ennemis Et tout C'est C'est intense Au moins les dégâts de vos vortex J'en fais pas actuellement je crois Au moins les dégâts de vos orbitaux J'en fais pas actuellement On va voir sur un truc Hein Vos projectiles J'ai pas de projectiles Mais Pour avoir des orbitaux Soit je dis non à tout ça En disant Les orbitaux c'est nul J'en veux pas Je vois l'intérêt aux désorbitaux en passif Parce que comme les salles sont petites Tu vas toujours toucher quelqu'un avec Je vois pas mettre ça en attaque principale Mais est-ce qu'en créer de temps en temps C'est pas une bonne idée Allez vas-y On y va On mise dessus un petit peu Projectiles j'en fais pas part Mais après J'aimerais bien remplacer ma griffe par un projectile J'ai mis des choses sur la mêlée ou pas Excellente question Pas moyen de voir ce que j'ai pris Non Oups Ah je peux faire la gâchette de gauche aussi Pour avoir l'ultime D'accord Et donc ouais hyper appréciable dans le jeu Bah c'est déjà la direction artistique et sa propreté Le choix que les attaques des ennemis sont hyper clairement identifiables T'as une belle jauge brillante et scintillante Et toi en petit vampire tu t'es dit forcément que Ouh là là ça a l'air pas bon pour moi Que ce soit les attaques de mêlée ou les attaques à distance C'est annoncé au sol C'est visible Et c'est même animé pour que tu saches quand ça parte Donc ça c'est trop cool Ça va permettre du coup d'avoir des toutes petites salles Très très chargées et d'être obligé de lire ce qui se passe à l'écran Dans un truc qui va être Petit à petit un bazar pas possible qu'on va mettre Et que les ennemis vont mettre Et ça va être trop cool On espère on espère Faut voir Mais ça semble être Clairement la direction que ça prend Même si quoi Ça fait 10 minutes qu'on joue et avant ça en a joué peut-être 15 Je crois que le Aïe L'endroit où ils veulent emmener leur jeu semble clairement défini Et ça c'est toujours bien Quant à une présentation d'un jeu de voir qu'ils ont une idée claire Un cheminement est déjà établi Ils n'ont pas de doute sur ce qu'ils veulent faire avec Parce que des fois il y a des gens qui ont des bonnes idées mais ils ne savent pas quoi faire avec Etourdis mort Et il n'est pas mort Mort Ouf Poussif 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 Oui 80 pb max du coup Allez Bien changer d'attaque principale Depuis le début j'attends que ça Mais le jeu il veut pas Aouh Miam Miam Crunch Et crunch Yeah yeah Ohlala On est à fond de vie Tout va bien Ah le point fort des orbitaux c'est que ça persiste d'une salle à l'autre aussi Ok J'ai compris le délire Oula Il y a trop de choses qui se passent Je fais ramer le jeu J'ai tout zigouillé Le monsieur s'amuse Laissez-le Ah il y avait des villerogues Des grelins Sacripans Ventre bleu Sois étourdi Comment ça je peux pas Si je peux Aouh Crunch 40 upv Trop drôle quand tu fais plein de morsures d'un coup et que ça rame C'est le genre de ralentissement qui est nécessaire dans un jeu parce que ça augmente je trouve Ton sentiment de puissance en tant que joueur J'ai fait une attaque tellement forte que le jeu il a ramé dis donc Ou pareil dans les chemaps il y a tellement de trucs à l'écran Que ça fait ramer le jeu et c'est souvent prévu pour que tu puisses esquiver le bazar qu'on vient de mettre à l'écran Parce qu'il y a littéralement des centaines et des centaines et des centaines de boulettes à l'écran C'est ça qui fait ramer le jeu Et oui il faut ramer le jeu pour que tu puisses faire l'attaque Alors ouais voilà je sais pas si c'est un ralentissement voulu ou si c'est juste Un manque d'optimisation du jeu mais en soi si c'est ça les ralentissements qu'il y a dans le jeu Aucun problème pour moi Au contraire je trouve ça trop cool Ah là là mais on bouge pas en plus quand on fait les orbitaux Donc ouais en fait c'est ça t'en mets et tu bouges Est-ce que je vais vraiment jouer comme ça Non Et puis je garde mes griffes Ah bah après si tu me dis ça Oui Du coup C'était des orbitaux DOS Blef Il en a mis partout Bah du coup je vais en générer avant de rentrer Eh pas fou le type Ah ouais Ça fait mal Et du coup tout le monde est étourdi Donc c'est morsure à gogo Morsure en génère aussi des trucs Après Ah mince J'allais dire Pas besoin de bouger Quand on a des ruées Mais C'est pas passé vraiment comme prévu Crunch 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 Où est tous ces petits mecs à bouffer Pardon Ce n'est pas sale Laissez le monsieur manger ce qu'il veut Les dégâts sont ouf par contre Oulala C'est quoi le truc qu'on a mis en place à un petit cercle vertueux de malade là Parce qu'on fait plein de morsures Ou juste on avance tellement vite qu'on regarde tous nos orbitaux et on fait des dégâts de ouf Ou juste les orbitaux font très mal Parce que j'ai monté les dégâts des orbitaux et les dégâts d'os Aouh A pas empêché de crever sur ces rocs ça Aouh En effet Je me meurs Zéro PV Ah trop drôle On peut se maintenir en vie On peut mordre en ennemi pour revenir c'est trop bien Ah c'est trop bien vu comme mécanique Ça colle tellement bien avec le thème du jeu Ah et par contre c'est distance fixe pour les orbitaux quoi C'est ça qui me met dedans Ok 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 Ah 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 ouais et si tu meurs pas T'es meurs Trop marron Encore Hé 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 Alors Trop rigolo Euh Tiens on va jouer ça On peut garder le truc qui met des projectiles partout Allez ténèbres Off 110 c'est un orbital qui reste autour de moi Après l'explosion lanceuse semble si utile Et on peut voir Peut-être que En testant les autres on va se rendre compte que c'est bien aussi Crunch Ah Patate Hum Allez dégâts des projectiles c'est cool hein Allez Aïeux Attention à ta vitesse Crunch Ok tout va bien tout va bien tout va bien Ok Projectile 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 Saignement Orbitaux Os Melee Alors on a dit non On va faire monter l'os parce que c'est pas un fort investissement On peut monter ça Pareil C'est que des PV actuels Et melee On peut monter ça aussi Allez Tapis Prends ma vie C'est pas un problème J'en ai plein d'autres après tout Alors juste Suffit de pas crever Suffit de pas crever Suffit de pas crever Oui il est pas crevé Ah Te mets pas devant Bluff C'est immense Et dégâts sur une durée Clac Et bah voilà Tout va bien Ah ah Et puis Ah J'allais dire les petits J'ai dû à jouer Ils sont si faciles à esquiver Mais je m'en suis quand même Pris un Espèce de balade Très pratique Les vortex sur eux Fait des dégâts zone du coup On peut pas t'étourdir Quand t'es dans ton buisson toi Ou alors c'est peut-être le Ah c'est peut-être les vortex Qui font pas de dégâts d'étourdissement Et les chances Oh que oui Oh que oui Oh là là J'ai plus de vie Allez Du coup pour l'instant Dans cette démo Enfin dans cette version du jeu C'est très basé sur les stats C'est vraiment Montes tes dégâts Et montes tes dégâts point barre Pas vraiment d'effet plus funky que ça Mais bon C'est une base si solide Et c'est déjà super cool Tu m'as touché C'est pas sympa Franchement c'est pas sympa Chance de vortex de sang Mais c'est de la vie max Attaque d'os j'en ai pas actuellement Le jeu a un énorme potentiel C'est sûr Au moins la taille de nova des ténèbres Oui Attaque d'os j'en ai pas actuellement Alors ça Je vais prendre un dégât par seconde pour ça Ah les attaques d'os font des dégâts élevés Rien c'est écrit Ah si je le prends et que j'en ai pas Je perds de la vie pour rien C'est un peu pénible Un jour ce serait peut-être trop bien Et je regrette de pas avoir pris le truc qui est étourdi du coup au départ Mais bon comme on avait joué la partie d'avant J'avais envie de changer un peu Allez je le prends Après vu qu'on vient de miser aussi gros sur les ténèbres Je vais pas prendre le satellite là mais Ah là là regarde la taille des trucs Wouah Hé 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 Trop bien Crunch 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 Miam 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 mesdames Vous êtes délicieuses Crunch On est pas beaucoup de pv par contre Ah je t'ai pas pris Et après c'est une attaque et un arc de cercle Ok 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 Tiens Crunch Crunch Qu'est-ce qu'on peut se mettre à zéro du coup et se transformer en petit fantôme volontairement Ok 10 pv de dégâts par seconde Survie Allez Il n'y a plus qu'à Je crois que j'ai crevé Oh qui a fait ça ? Qui a fait ça ? C'est pas l'antique Ah il y avait un rogue Ah tu l'as dit tout à l'heure Il va y avoir du bazar à l'écran T'as qu'à lire quoi Y'a plus qu'à Y'a plus qu'à faut qu'on Ok Tout va bien Là il n'y a pas de petit buisson donc tout va bien C'est mignon Vous faites toute la même magie en même temps Temps de synchronisation Très émou Faut pas avoir peur des petites nunes du coup Par contre la grosse madame là Shame 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 Direct ça me fait penser à elle Ah yes Ça c'est trop bon ça Ouh C'est délicieux Miam 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 Ah les attaques d'os c'est la vie Oh Baf Crunch 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 Toute ma vie je vous crunch Crunch et crunch Ah 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 Crunch Ah 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 On peut partir full ténèbre Fais voir ce que t'as Ah oui Du coup Allez Mélos mon juju Oui mais ça c'est trop marrant Ne t'es pas tout seul toi Ouais je les vois Je les vois les petits buissons Mais eux aussi ils m'ont bien Vu Oh non Crunch 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 Faut pas que les combats durent trop longtemps Il faut pas que les combats durent trop longtemps Ok, ça va, c'est pour les projectiles en tout cas, oh, je l'ai bêtard, parce que tu perds trop de vie. Comment on a tout défoncé ! La 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 ! Ah, ils s'étaient croisés les coquins ! Ah ! A chaque fois, je suis juste au bout de ton attaque, et je me dis que c'est bon, je n'ai pas à l'esquiver, mais si, 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 si. Il faut l'esquiver. D'accord. Eh ! Ça, gérer de l'avant, ça va être quand même beaucoup plus facile, je pense. Ouais, clairement, trop facile. Miam ! J'ai mangé du vieux. C'était délicieux. Oh, c'est fini ! C'était trop bien ! Et la suite, ce n'est que le début, tu vas jouer au premier chapitre de notre jeu... Pardon, j'ai dit trop vite. Le jeu final en aura quatre avec chacun un boss, des ennemis de plus en plus coriaces avec qu'il manque beaucoup de nouveaux upgrades, de nouveaux éléments et plein de superbes synergies pour rendre chaque run unique... OUI ! OUI ! S'il vous plaît ! Tu pourras aussi découvrir... OUI ! Ça sort quand ? Il veut ! Oh ! Ok ! Trop bien ! Chaque ennemi aura des... des sous-types... Gluants, costauds, explosifs, angéliques, lasers, nués... Ah ! Ah, c'est des... des anges... Bibliquement... Enfin, fidèles à la Bible, quoi ! Avec des yeux et des ailes partout ! Je viens d'arriver, mais j'ai eu l'air... Il fait, mais oui, c'est trop bien ! Si le jeu t'as plu... OUI ! OUI ! Tuer Julien Revelle ! Bonjour ! Merci d'être passé ! Il est trop bien, ton jeu ! C'est trop cool ! Franchement, excellente surprise ! Et bah... Je crois que je l'ai déjà mis dans ma wishlist... Mais... Trop bien ! En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Rogue Like ! J'espère que ça vous a plu ! J'espère vous avoir fait découvrir ce jeu ! A très vite pour découvrir d'autres Rogue Like ! Et d'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao !